Tout d'abord, on commence par ce communiqué sorti en début d'après-midi de la part du gouvernement du Rwanda. Le gouvernement du Rwanda qui prend note avec beaucoup de regrets la déclaration du gouvernement de la République démocratique du Congo, déclaration qui date de la date du 18 janvier 2023. Le gouvernement du Rwanda estime que ces déclarations montrent qu'il y a un recul par rapport au processus de l'Rwanda, communiqué donc en date du 23 novembre 2022. La déclaration de la RDC évite les décisions clés du sommet et se termine par ce qui ne peut pas être considéré comme une menace d'attaques imminentes sur le territoire du Rwanda. On va sur ce sujet accueillir le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Moukourarinda. Bienvenue dans nos studios, Alain. Merci. Voilà, Alain, c'est un communiqué fraîchement sorti, le communiqué du gouvernement du Rwanda. Alain, les propos, notamment, que ce soit le communiqué du patron de la diplomatie congolaise, Christophe Flotundula, un long communiqué, il fallait répondre directement. Ce sont des paroles qui vous ont inquiété en tant que gouvernement du Rwanda et à quel point ? Il fallait réagir parce que le communiqué du gouvernement congolais voulait faire croire que les futures responsabilités de l'échec, de ce qui se passe aujourd'hui, de la mise en application de l'accord de l'Rwanda, du processus de l'Rwanda, était dû ou sera sous la responsabilité du gouvernement rwandais du Rwanda et, comme d'habitude, du Rwanda et du M23. En fait, on est en train de sélectionner ce qu'on veut mettre en avant pour expliquer ou pour fuir ses propres responsabilités. Alors que nous avons aujourd'hui un gouvernement congolais qui ne veut pas appliquer les différentes résolutions qui ont été prises, Nairobi 1, Nairobi 2, l'Rwanda et plus Bujumbura. Donc aujourd'hui, il faut bien remettre les choses en place et montrer par contre, C'est au contraire le gouvernement congolais qui ne veut pas appliquer le dernier accord de l'Rwanda alors que son président l'a paraffé et l'a signé. Dans le communiqué, le communiqué va jusqu'à dénoncer les manifestations organisées contre les forces de l'EAC présentes au Congo depuis plusieurs semaines maintenant. Le communiqué montre qu'il y a un plan de l'armée et du gouvernement pour sortir du cadre de Nairobi et même de l'Rwanda. Est-ce que ceci, on ne peut pas déjà envisager un prochain sommet ? Puisque si déjà le processus en cours est entaché par de tels actes et actions, Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes qu'il y ait un recul considérable par rapport déjà au pas franchi ? Oui, face à la réaction, face à la façon d'agir du gouvernement congolais, oui, il faut avoir des inquiétudes. Mais de notre côté, nous constatons que le facilitateur, M. Ouro, essaye de mettre en place ce qui a été décidé par les chefs d'État, et y compris le président congolais. Mais de notre côté, vous venez de parler des manifestations. On peut les considérer de deux façons. Soit parce que le gouvernement congolais a caché à sa population, n'a pas expliqué à sa population sur quoi son président a signé, la population peut se révolter, la population peut manifester parce que, par exemple, on ne leur a pas expliqué qu'il y aura un déploiement de forces de l'Afrique de l'Est. S'ils ne sont pas au courant et que du jour au lendemain, ils voient des militaires, des militaires kényans du Sud-Soudan ou burundais entrer, se promener dans les rues de Goma et ailleurs, ils peuvent se poser des questions. Si aujourd'hui, vous ne leur avez pas expliqué qu'il y aura une zone tampon, c'est-à-dire que là où le M23 avait contrôlé, laisse la place à cette force… Justement, Alain, parlant du zone tampon, aussi de l'occupation des territoires occupés au cours des derniers mois par le M23, des territoires qui, selon le communiqué de Luanda, doivent être occupés par les forces régionales. Est-ce que vous pensez qu'il y a une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture de la population, notamment des membres de la société civile qu'on a vus au-devant de ces manifestations ? Non, moi je disais qu'il y a deux façons de voir. Donc j'expliquais la première façon, c'est que oui, la population, s'il y a une mauvaise lecture, qui est responsable ? C'est le gouvernement congolais qui n'a pas expliqué à sa population ce que son président a signé. Donc je disais que voilà, s'ils se rendent compte que les endroits que le M23 occupait, quand le M23 recule, ce n'est pas les phares d'essai qui occupent cet endroit, parce que c'est comme ça que c'est prévu dans la résolution, que c'est la force de l'Afrique de l'Est qui l'occupe, la population peut se poser des questions, il peut se dire, on nous disait que si le M23 recule, c'est les phares d'essai qui allaient occuper l'espace, ce n'est pas ça que la population a vu et peut-être voilà pourquoi elle manifeste. Il y a une troisième raison et il y a une chose qui n'a pas encore été expliquée, c'est le désarmement et le cantonnement du M23 en République démocratique du Congo. Rappelez-vous qu'au départ, le gouvernement disait que le M23 devait retourner d'où il est venu, entre autres, retourner au Rwanda. C'est ce qu'ils ont martelé. Donc la population croyait que voilà, si le M23, si les combats s'arrêtent, ces gens devaient retourner au Rwanda. Maintenant, ils se rendent compte que, comme le Rwanda l'a toujours dit, c'est un problème entre Congolais, ils doivent rester au Congo. Parce que quand on parle du cantonnement, des forces du M23, alors Alain, dans des termes très clairs, parce que parfois aussi les communiqués peuvent ne pas être vraiment à la portée de la compréhension de tout le monde, d'où la responsabilité des responsables politiques à expliquer, où, selon le communiqué, si on doit reprendre les choses de Rwanda, où doivent aller les forces du M23 après leur cantonnement ? C'est au Congo. En tout cas, ce n'est pas en dehors. Lorsqu'on dit qu'ils doivent rentrer, d'où ils sont venus ? Non, 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 ça, ce n'est plus d'actualité. D'où est venu ça ? D'où est venu ça ? Parce qu'au départ, le gouvernement congolais disait qu'il ne pouvait pas se mettre sur la même table avec ces gens, avec lesquels ils se battent. S'ils ne déposent pas les armes, ils retournent d'abord d'où ils sont venus. Et quand on posait la question d'où ils sont venus, ils disaient que c'était au Rwanda. Donc ils devaient retourner au Rwanda. Aujourd'hui, ce n'est plus... Mais comme ils l'ont martelé, comme ils l'ont expliqué à la population congolaise, aujourd'hui, ils ne sont pas retournés en arrière pour leur dire finalement, ces gens, quand ils vont déposer les armes, ils resteront ici, au Congo, parce qu'ils sont congolais. Ça, c'est une première façon de voir, d'expliquer cette manifestation. Deuxièmement, et les informations sont sur la place publique, c'est que les autorités congolaises ont encouragé ces manifestations. S'ils ont encouragé ces manifestations, c'est qu'ils ne veulent pas appliquer la résolution de l'Owanda. Ils veulent entraver déjà, moins de trois mois après la signature, entraver la mise en application de cette résolution. On parle du M23 qui revient en tant que mouvement rebelle ou groupe armé, selon les termes du communiqué. Mais le terme, selon le communiqué du gouvernement du Rwanda, vous rappelez, vous citez certaines résolutions du communiqué de l'Owanda, où on parle de la cessation de tout soutien politique et militaire aux milices, aux groupes armés, y compris les FDLR et d'autres groupes armés qui opèrent dans la partie est de la RDC. Pourquoi aujourd'hui c'est le M23 qui retient l'attention, que ce soit bien de la... Pourquoi c'est le M23 qui est mis en avant, Alain, et que ce soit par le gouvernement congolais, mais également par d'autres puissances en international ? C'est le M23 qui est mis en avant parce que c'est le narratif que le gouvernement congolais a choisi de mettre en place, comme quoi le Rwanda c'est le pays agresseur, le Rwanda aide le M23. Si vous l'avez remarqué depuis quelques semaines, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international, que ce soit dans des réunions, n'importe quelles réunions, même s'il s'agit d'une réunion concernant la protection de l'environnement ou concernant l'avancée du sport, on doit, toute autorité congolaise se doit d'abord dénoncer, de déclarer que le Rwanda est l'agresseur. Ça c'est le narratif. Aujourd'hui, s'il y a certains pays qui suivent ce narratif, ils doivent vraiment faire attention parce qu'ils sont entrés eux aussi indirectement dans traver les efforts des autorités, des leaders, des chefs d'État local qui essaient de mettre en pratique, en place, ce qui a été décidé. Aujourd'hui, ces pays devraient d'abord se poser la question est-ce qu'on doit vraiment d'abord suivre le narratif sans vérifier ou on devrait prendre la résolution, l'examiner et voir quelle aide apporter ? Alain, au jour le jour, nous voyons, il y a eu Urumangabo qui a été libéré, le camp de l'Urumangabo, il y a d'autres localités qui ont été libérées par l'EM23, plutôt cédées aux forces régionales. Mais vous recevez des rapports, j'estime, au quotidien du processus de Nairobi au Congo. Est-ce que, qu'en est-il aujourd'hui justement de ce point-là ? Y a-t-il des avancées ? Y a-t-il quelque chose qui a déjà été fait pour ce qui est du désarmement d'autres groupes armés ? Existe-t-il un rapport ? Pour le désarmement d'autres groupes armés, pour le moment, ce n'est pas encore fait, surtout que… Rien n'a été fait à propos des FDLR ? Non, rien n'a été fait, rien n'a été fait parce que le gouvernement congolais devait aussi participer à cette initiative. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui qui est en train d'entraver ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, si vous dites que le président de l'Assemblée déclare que jamais, au grand jamais, ils vont discuter ou accueillir ou faire le brassage avec les groupes armés, alors que la décision de Luanda exige le contraire, comment voulez-vous que ce processus peut s'enclencher ? Mais de notre côté, il y a un espoir parce que, comme je vous l'ai dit, le monsieur Ouro essaie de mettre en place, déjà, une partie de l'armée est déjà constituée, elle est sur place. Et si ça n'avançait pas, je ne pense pas qu'il aurait reçu le M23. Vous savez très bien qu'il les a reçus. Justement, avec la réception des leaders du M23, ça a créé une sorte de grogne en RDC. Oui, parce que… C'est une image qui a été mal prise à l'an. Est-ce que, déjà, l'image qu'on a vue, ça faisait partie du décor, ou encore plutôt de l'esprit de Luanda ? Oui, ça fait partie de l'esprit de Luanda. L'esprit de Luanda, il n'a pas en frein la résolution. Aujourd'hui, c'est à lui de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour l'application de cette résolution et de parler à quiconque peut apporter la paix. Si on parle du M23, le gouvernement congolais se contredit. Parce que vous dites que c'est le M23 qui cause problème. Aujourd'hui, le facilitateur les rend compte parce qu'ils ont déjà reculé à certains endroits, parce qu'ils ont déjà signé un seul feu. Et il les accueille. C'est contradictoire par rapport à ce qu'annonce le gouvernement congolais qui les traite de terroristes et qui dit qu'ils ne vont jamais négocier avec eux. Or, la résolution est claire. Tout le gouvernement congolais doit entrer en contact, doit négocier, doit s'asseoir et parler avec tous les mouvements locaux. C'est bien écrit, c'est bien précisé. Tous les mouvements locaux en RDC. Et bien sûr, il y a une autre partie de la résolution qui nous parle maintenant des mouvements qui sont venus d'ailleurs. Les FDLR, les Red Tawara, les ADF. Aujourd'hui, nous avons vu le président congolais dire que cette fois-ci, le Rwanda est le responsable de manque de sécurité dans la région. Ce n'est plus seulement en RDC. Et on se pose des questions. Est-ce que le président congolais est déconnecté de la réalité, de ce qui se passe dans son pays ? Ou il le sait et il l'ignore ? Parce que si vous dites que le Rwanda est responsable de l'insécurité, il n'y a même pas une semaine. Il y a eu une bombe qui a explosé à Kassindi. Et ça a été revendiqué par... Les ADF, Nalou. Les ADF. Est-ce que ce sont des Rwandais ? Il y a quelques temps, il y a un de ces généraux qui a accusé un de ces gouverneurs d'être le membre fondateur du... Codéco. Codéco, c'est Rwandais. Et puis, les ADF, ces derniers temps, ils ont tué plus de 370 personnes. Ils ont enlevé plus de 374 personnes. Aujourd'hui, ADF, c'est qui ? Alors, allez dire que tout ce qui... Les Codéco qui ont été invités aux assistes de la République. Alors, pourquoi dire que le Rwanda est la cause de l'insécurité en RDC et dans la région, alors que nous savons qu'il y a plus de 100 mouvements qui pullulent à l'Est et qui n'ont rien à voir avec le Rwanda ? Alors, justement, le communiqué répond au communiqué du ministre des Affaires étrangères, enfin, du gouvernement de la RDC, signé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le Tundula Christophe. Mais juste après la sortie de ce communiqué, on a aussi assisté maintenant aux déclarations, vous avez même cité tout à l'heure, du chef de l'État congolais, Philippe Sisekedi, qui a dit que le Rwanda était le nœud du problème ou le problème. Le Rwanda est le problème, c'est le centre même, c'est le nœud du problème de sécurité dans la région. Alain, il est allé loin, il a parlé des massacres des Kichiché, il a parlé du M23 soutenu par le Rwanda, le M23 qui, par le soutien du Rwanda, aurait massacré une centaine des paisibles congolais. J'aimerais bien peut-être qu'on suive un élément qui a été enregistré très récemment sur place avec le colonel, un des colonels du M23. Il parle justement des événements que le président Sisekedi a parlé, de Davos, de ces massacres, sur place. Un des colonels du M23 s'exprime ici exactement sur ce qui s'est passé à Kichiché. Les ennemis se sont passés en date, d'abord en date du 22, parce qu'en date du 21, on était à Bambou. Alors quand on était à Bambou, l'ennemi, les FRDC, Maïmaï, FDLR, les Aliekois, ils sont venus nous attaquer à Bambou. Nous nous sommes défendus et nous les avons poursuivis jusqu'à Kichiché. C'était en date du 22. Alors à cette date, nous avons repoussé l'ennemi et puis quand l'ennemi a fui Kichiché, nous sommes retirés. Nous sommes retirés pour occuper les collines environnantes. Juste quand nous avons occupé les collines environnantes, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. C'était en date du 29, du 29 novembre, que l'ennemi, les FRDC, avec leurs alliés, les FDLR, les Maïmaï, sont venus et occuper encore le village, la localité de Kichiché. Quand nous avons répliqué à leurs attaques, alors c'est lors de ces affrontements qu'il y a eu des balles perdues qui ont atteint certains de nos compatriotes. Évidemment, nous avons perdu 8 parmi nos compatriotes ici à Kichichi, dont nous regrettons jusqu'à présent. Quand nous avons juste pris connaissance de cette mort de ces 8 de nos compatriotes, nous les avons enterrés avec dignité. Aussi en présence des chefs locaux. C'est le colonel Mahano, le lieutenant-colonel Mahano du M23. Alain, on parle des massacres, mais d'autres parlent aussi des génocides qu'on associe au Rwanda. Vous représentez le gouvernement du Rwanda. Lorsque vous entendez des déclarations, par exemple, du chef de l'État congolais, sachant aujourd'hui que l'un des mérites du gouvernement rwandais aujourd'hui qui est arrêté un génocide ici, sur le sol rwandais, vous comprenez qu'on accuse le même gouvernement d'être derrière un génocide sur d'autres cieux. Je pense que sa déclaration, c'est vraiment aller vite dans le besogne parce que vous voyez déjà, là on a deux versions. Mais les deux se rencontrent, c'est une chose, il y a eu des affrontements. Là, je viens d'apprendre qu'il y a eu même deux fois des affrontements. Donc, je crois que le président devrait attendre une enquête indépendante, une enquête sérieuse indépendante avant de faire une déclaration pareille. Parce qu'il se base quoi sur pour affirmer que c'est tel ou tel qui aurait massacré la population alors que tout le monde admet que, un, il n'y a pas eu d'enquête indépendante, d'enquête partielle, impartielle, et que, deux, il y a eu des affrontements. Donc, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une enquête de ce genre, je pense qu'il faudrait éviter de faire des déclarations. Mais, comme je l'ai dit au départ, il y a un narratif qui a été mis en place et il faut continuer, continuer, continuer à dire que, voilà, le Rwanda, c'est l'agresseur et tout ce qui se passe à l'Est, c'est à cause, du point de vue sécurité, c'est à cause du Rwanda. Alors, Alain, pour terminer, vous dites, selon le communiqué, que le Rwanda est très inquiété par les propos du gouvernement congolais. Je vous pose la question pour terminer. Êtes-vous ou restez-vous, le gouvernement du Rwanda, reste optimiste pour ce qui est de la mise en application de ce processus de Nairobi, aussi bien de l'initiative de l'Owanda ou alors on navigue à contre-courant ? Non, non, il y a de quoi être inquiet quand tu vois un des partenaires qui a paraffé et signé la résolution ne veut pas l'appliquer. Mais il y a aussi des raisons d'être optimiste parce que cela ne décourage pas le facilitateur. Il continue à travailler, même à contre-courant, comme vous venez de le dire. Si, d'un côté, on traite un des groupes armés de terroristes, mais que de l'autre côté, nous avons le facilitateur qui les reçoit, c'est une raison d'avoir de l'espoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voyons la mise en place de la force armée de l'Afrique de l'Est, mais malheureusement, de notre côté, nous voyons des manifestations contre cette force. Donc, aujourd'hui, je dirais que… Qu'on juge d'inefficace. Comment peut-on juger une force inefficace qui n'a même pas fonctionné pendant au moins deux ou trois mois ? Il faut lui laisser le temps de fonctionner et vous démontrer qu'ils n'ont pas été capables de le faire. Alors là, vous pouvez manifester. Et puis, quand on voit le communiqué du gouvernement congolais qu'on a eu hier, aujourd'hui, ce communiqué lui-même viole la résolution parce qu'il y a une procédure qui est prévue dans la résolution. Si quelque chose ne marche pas, vous rendez compte aux facilitateurs qui rendent compte aux chefs des différents États et qui peuvent prendre des décisions. Par exemple, si le M23 ne veut pas reculer, ils vont faire rapport aux facilitateurs qui fera rapport aux chefs de l'État qui vont décider de... qui vont donner l'autorisation de les attaquer. Donc, ce n'est pas en criant ou en faisant appel aux pays extérieurs, aux pays lointains que le problème va se résoudre. Il faut laisser le temps à la décision de l'Ouanda de se mettre en place. Bien dit. Il faut laisser le temps au temps pour voir ce que le lendemain va nous apporter. Merci beaucoup pour ces explications et surtout d'avoir éclairci l'opinion publique sur la position du gouvernement rwandais. Je rappelle que Alain Moukoura Rinda est porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada